Voila, on va pouvoir passer Juste pour rappel, en B03 on est d'accord Hop là Bref, on va du coup Passer du coup, voilà, Nixie contre Suppy Donc comme on a dit c'était une revanche Depuis le winner, en round 2 Il s'était affronté et Nixie avait gagné C'est ça Même si en vrai Ce qu'a fait Suppy au tout début Surtout contre JT en fait Je pense que là il y a une moyenne que Suppy puisse faire quelque chose en round Je ne veux pas dire que je mainfeste Contre Suppy mais Pour l'instant c'est bien parti De ce qu'il a fait dans le Le winner bracket Donc Heu Derellis, Yu Yu Je me demande c'est Matchup idem quoi Mais je n'ai pas la connaissance pendant que je jouais Donc ouais plus Mais après Moi aussi niveau Matchup Je ne connais quasiment rien du tout Ça reste pas d'être super intéressant sur toi Ouais Mais pour l'instant Ça essaie de gérer une neutrale De ce que je vois Hum hum Oula Ok Pour l'instant Je ne peux pas m'empêcher de remarquer L'absence un peu de full combo pour l'instant Mais bon Ok Ok joli cat Enfin joli Conversion Du coup une too long down Et too lucky Joli crush Il a vraiment essayé de partir de manière précipitée Mais il s'est encore fait catch Je pense qu'il a aussi genre raté son Je pense qu'il a voulu high jump Mais il a raté son high jump Donc il a pas pu graze Attention Du coup c'est presque la fin pour Onixi Ce qui va réussir à renverser la situation Ah non Joli B au catch Joli lucky Hop là Du coup on va repartir Avec un petit bout de diamond dust Qui va pas durer longtemps mais Ok Nixi qui touche le sol Juste après que diamond dust Se soit estompé Donc bon Oula Et hop La bombe Et voilà C'est parti C'est parti Donc dans une très mauvaise position Un zéro pour Gigi Pour suppier Bref On est reparti Et euh D'ailleurs c'est même map même musique Je sais pas si c'est un choix Je sais pas si c'est un choix D'intention Je sais pas si c'est un choix des joueurs ou pas J'pense Je pense que ça doit être l'extérieur Alors si ça se peut c'est euh Le pouvoir du random Aussi Aussi Alors on va aller sur drizzle Et Qui est joli Où ça c'était joli C'était joli entière avec euh Avec la doll Ah voilà la fameuse carte de Nixi Ouais Ouais Nixi je dirais pas qu'il la maitrise genre entièrement au point que ce soit vraiment genre une grosse menace avec mais bon petit à petit C'est une de ces cartes frétives donc euh Quand c'est une de ces cartes frétives tu me peux qu'essayer de donner la Ah il est déter à la faire fonctionner et je pense qu'un jour il y arrivera mais là pour le coup supplie là la réponse Il est à peu près la même chose avec une spellcard d'Ultra Field Hum je vois Bon moi pour le coup j'ai envie de euh Avec Ryzen j'ai envie d'utiliser Ultra Violet Field et je sais pour sûr que ça marche parce que Blaze le fait très très bien mais euh 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 Mais pour l'instant j'arrive pas Alors qu'il avait fait un bon début ici en soit Hum hum C'est maintenant en Scorching Sun Encore la future double en Dans la main Ouais Est-ce qu'il va la sortir ? Non pas encore Je vais la repartir Hum Ouais c'est là qu'il va essayer de la reprendre Calm on the clock never mind diamond dust dust storm je veux dire Ça va parfois ça suite vite Ouais Euh après aucun des deux joueurs joue excessivement dans les air donc je dirais pas que c'est à l'avantage d'un en particulier Il y a un peu dans les air surtout pour poser ses pepettes donc euh Hum A voir Parce que euh Une scie est souvent en l'air pour poser ses pepettes du coup ouais Ouais Ok Oh joli ça Joli comme ok Oula On peut faire prendre quelque chose Hum Il peut voir avec le plastic doll On exige qu'il a préféré que resset de neutral et de continuer la pression Ah bah tout le plastic doll une deuxième fois Est-ce que ça t'attends bien Non pas comme ça faite le moins dans le corner là Il peut juste passer au dessus et voilà Là tu te prends... Qu'est-ce qui s'est passé en soi ? Tu te prends les papillons. Putain en fait quand tu joues contre Yus, avoir des papillons dans le ventre ça prend une toute autre signification. Euh... Quoi ? On voit que... Après la question, tu peux te dire ça. D'accord, c'est du fuck. C'est du fuck, il peut faire... Il peut faire changer de grande chose. Non. Putain en fait je viens de me rendre compte mais Nixie a aucune système card dans son deck. Ah bah... Voilà, ça a été pris. C'est un choix assez étrange. Surtout que... Bah surtout que Alice a un petit peu besoin de ça pour se défendre. Une fois que tu es sur Alice, il a du mal à te repousser. Donc bon. Ouais et comme... Du coup là c'est... Ah oui et comme dit Daka aussi ça veut dire qu'il n'a pas de réponse à Time Bomb donc euh... Voilà il s'en est pris une dans ce match on a vu. Du coup GG Asupic qui va aller en loser finale maintenant. Mais Nixie qui s'en va sur un honorable top 4. Prrr. Prrr.